bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo qui s'intitule réagir ou participer alors c'est pas dans le sens de ceci ou cela mais ceci équivaut à cela c'est à dire que dès l'instant où nous réagissons à un événement nous y participons dès l'instant où nous réagissons un événement nous le faisons entrer dans notre espèce mentale puis nous y participons en fait dès que nous réagissons à un événement cela nous oblige à nous sentir concernés par deux mots bien sûr nous sommes concernés dans le sens où exactement ce que nous sommes nous en tant que moi le moi le moi socio culturel le moi social l'ego appeler ça comme vous voulez ce que nous sommes nous c'est nous sommes cette réaction au monde nous sommes cette façon de réagir d'interférer d'interagir avec ce monde on va dire que pour les ésotéristes le monde extérieur est une simple projection du monde intérieur bon on sait très bien que dès l'instant où on peut observer quelque chose qu'on peut voir un arbre un chat un chien on sait très bien que si on peut l'observer c'est que nous ne sommes ni cet arbre ni ce chat ni ce chien sinon on pourrait pas l'observer on pourrait pas comment dire le nommer on pourrait pas dire tiens un chien tiens un arbre tiens un chat donc dès l'instant où nous avons tout autour de nous dans notre monde dit extérieur des éléments plus ou moins hétéroclite on peut dire qu'on n'est aucun de ces éléments et même on pourrait dire qu'on est comment on pourrait dire ça qu'on est intéressé ou qu'on est en relation avec aucun de ces événements par contre il y a des événements qui nous font réagir alors c'est ni un bien ni un mal mais ces événements nous font réagir pourquoi parce qu'ils correspondent à quelque chose que nous abritons nous si par exemple nous voyons la souffrance d'autrui ça convoque après l'avoir invoqué notre propre souffrance c'est à dire qu'on aurait beaucoup moins d'empathie comme me disaient certains si on n'avait pas nous mêmes souffert si on n'a jamais souffert on peut pas comprendre la souffrance des autres parce qu'on n'a pas quelque chose dedans qui puisse correspondre à ce quelque chose qui est dehors donc si nous réagissons à certains événements à certaines choses à certains phénomènes ou à certains individus certaines personnalités c'est que quelque chose de l'extérieur nous parle depuis notre intérieur ça nous parle pas depuis l'extérieur ça nous parle depuis notre intérieur c'est à dire que quelque chose dans nous reconnaît ce quelque chose qui est à l'extérieur et nous nous sentons concernés et du coup nous devenons ce monde nous 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 participons à ce monde parce que nous avons eu une réaction envers un des éléments un ou plusieurs éléments qui constituent ce monde extérieur donc voilà donc du coup dès que nous réagissons à un événement ça va déterminer ce que nous allons ressentir selon la nature de la réaction nous aurons une émotion ou un sentiment qui sera connexe qui sera totalement en relation si on a une émotion qui est une réaction qui est négative on aura une émotion qui le sera également si on a une réaction positive on aura une émotion qui le sera également bon donc on va dire que l'événementiel ce qui se produit à l'extérieur et auquel nous participons par le fait de se sentir concernés par exemple va déterminer qui nous seront ensuite sur le moment on va dire qu'on écrit notre futur on pourrait dire comme ça et ce que nous devenons va déterminer nos réactions ensuite c'est à dire qu'en premier lieu nous allons réagir nous allons nous sentir concernés nous allons avoir une émotion et ces émotions vont nous permettre la fois d'après quand nous serons confrontés à un événement semblable ou identique nous allons avoir des réactions qui seront plus fortes et du coup et du coup ce que nous devenons détermine nos réactions et on peut dire aussi que nos réactions détermineront ce que nous deviendrons et ainsi de suite il s'agit de ce qu'on appelle en psieso d'un cercle vicieux autogène voilà donc il est important de savoir que quand une personne voit une chose qui vous paraît triste à vous cette personne si elle réagit pas c'est pas qu'elle n'a pas de coeur c'est pas que vous n'avez pas à juger vous n'avez pas à critiquer il ya simplement que cette personne voit un événement extérieur qu'elle sait différent d'elle puisqu'elle peut le voir le nommer le toucher peut-être donc elle peut arriver à faire la distinction entre ce qu'elle est et ce qu'elle voit donc cette personne qui ne réagit pas est simplement une personne qui n'a pas d'antécédence qui n'a pas un passif en relation est ce qu'elle voit alors ça veut pas dire que si vous voyez des gens qui souffrent vous allez souffrir uniquement parce que vous avez souffert mais ça interroge quelque chose en vous et ce quelque chose qui est interrogé va répondre immédiatement va répondre la plupart du temps spontanément et c'est après que nous allons y réfléchir que nous allons essayer d'atténuer la réaction de la chasser de la nier que sais-je bon voilà donc nous avons cette espèce d'interaction entre le monde extérieur qui n'est pas dû à ce monde extérieur la preuve certains ne réagissent pas aux mêmes choses que nous et aux mêmes événements mais ce monde extérieur va être déterminé par notre réaction à lui et cette réaction va déterminer notre monde extérieur autrement dit pour donner un exemple concret plus je vais être touché par la misère d'autrui plus je vais m'intéresser à la misère d'autrui et plus je vais m'intéresser à la misère d'autrui plus ça va me toucher et il va arriver un moment où je ne supporterai plus la misère d'autrui et ça va m'obliger peut-être à militer à partir à l'étranger à donner de l'argent à en parler à faire des vidéos pour dénoncer ceci dénoncer cela en fait on ne parle que de ce qui nous concerne ce qui nous touche ce qui veut pas dire que parce qu'on est touché ou qu'on se sent concerné qu'on est plus évolué que les uns ou les autres une personne qui va être touché par la maladie va être touché par la maladie et on m'en dit dans les deux sens du terme s'il a été malade elle sait ce que c'est ça veut pas dire que les autres qui ne vont pas réagir pareil sont n'ont aucune délicatesse n'ont aucun sentiment n'ont pas d'amour en eux ou que sais-je encore comme une connerie ça veut dire simplement que ponctuellement pour le moment ça n'éveille rien en eux ça n'a aucune autre aucun autre sens on ne peut pas présumer du niveau d'évolution ou du niveau spirituel une personne en se basant à ses réactions face au monde en fait elle réagit pas face au monde elle réagit à ce qu'elle ressent à l'intérieur et qui est déclenché par des événements extérieurs voilà j'espère que ça vous aura intéressé je n'ai pas bien sûr pousser le propos à son maximum parce que le but n'est pas de vous mâcher le travail mais de vous faire réfléchir ou de vous inviter à réfléchir plus avant et de vous offrir ce que je ne vous aurais pas donné parce que le but n'est pas de faire de longues vidéos mais juste de lancer des idées pour vous donner des sujets de méditation par exemple voilà là dessus je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine fois je vous dis à la prochaine fois j'ai eu 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 j'ai eu